Que celui qui a écrit, c'est un amazir, ce n'est pas un arabe. Moufdi Zakaria. Moufdi Zakaria. Mouf Zabi. Il faut bien le dire et qu'à chaque fois, moi, je rappelle qu'il faut qu'on parle de Gardaïa, de cette partie de l'Algérie. Elle est très importante parce que ce sont des gens qui ont subi beaucoup de chogras, beaucoup d'humiliation, beaucoup de répression et qui ont donné à l'Algérie l'hymne national que ce régime militaire n'a jamais essayé de restituer ce régime, ce hymne national. Comme vous l'avez signé il y a deux ans avec toi, Jamal Din, que jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie signe chaque année un chèque à la France en contrepartie d'utilisation des droits de diffusion, c'est-à-dire Qasamen de tous les Algériens n'appartient pas aux Algériens. Il appartient encore aux Français et les Algériens payent pour diffuser Qasamen chez eux et ailleurs. Et ce régime militaire honteux, il n'a jamais essayé de restituer ce symbole de l'Algérie. Et merci de nous l'avoir appelé, Hossein. Mes chers amis, Qasamen, l'hymne national, l'hymne national. D'abord, il faut savoir que l'emblème national, l'akhdar ou l'ahmar ou l'abiaz ben-nijma ou l'aila l'ahmar, qui a été imaginé, pensé par Moussalil Hajar Birrahmou, et cousu par sa femme Émilie Biscan, et dont on dit qu'il est sorti la première fois à Alger en 1936, peut-être avant, je ne sais pas. Rappelez-vous que celui qui l'a conçu est mort en exil, Mait Menfi, Mait Menfi. Il était interdit du temps de Boumedine de prononcer son nom. Moussalil Hajar, qu'il interdit l'égoul esmoura l'habz. Moi, je m'en rappelle très bien. Et que la deuxième chose, celui qui a fait composer ce poème magnifique de Qasamen, Moufdi Zakaria, il est mort en exil aussi, en Tunisie, en Tunisie, 79. Il a été exilé, il n'a pas pu mourir dans son pays, ce n'est qu'après qu'il a été inhumé, il y a quelques années seulement. Il faut le savoir. Et alors, sur Qasim...